Sous-titrage Société Radio-Canada Très beau, il a profité l'entrée d'hommage. Erwan Siakam là, il va falloir trouver de solution. Et la solution, elle est de Marwan Churef. Il n'a pas réussi à trouver de solution et ça, ce sera la faute. Et ça va être la sanction très certainement. Dès qu'il met de la vitesse, c'est sûr que c'est compliqué. Au carton rouge directement. Carton rouge pour Erwan Siakam. Créteil n'a pas laissé trembler, respirer une seule seconde depuis le début de cette partie. Et ça se ressent au score, 5-2. Drek Olsen, Pedro Portela qui est tout seul sur l'aile, c'est dedans. Il va peut-être y aller tout seul. Non. Il va à Sisoko de nouveau, il a rattrapé ce ballon assez rapidement. Ce sera, oui ! But de Valentin Amman. Ouh, ça joue bien là sur l'aile, Etienne Moke. Qui va repasser à Lady Broua cette fois-ci. L'équipe du bas de classement. Celui qui gagnera ce soir se donnera un petit peu d'espoir pour la fin de saison. Avec le but d'Henrik Olsen. Dommage, mais ça monte vite la balle. Ballon qui était dessiné à Boragane. Oh, très belle parade ! Très bel arrêt là. Ça revient, ça va à l'extérieur. Patrice est donné là, qui est un petit peu assommée. Oui, qui l'a prend dans le visage. Oh, Henrik Olsen qui vient trouver le fond des filets. Mais, de loin, et là ça va passer sous les jambes de Patrice Annenay. Eh ben, Sisoko va aller marquer ce but. C'est reparti, ici à Créteil, avec les Tremblésiens. qui sont à l'initiative de la première séquence que l'on va voir. Etienne Moquet, c'est dedans ! On l'a très peu vu sur ce match pour le moment. Un match un petit peu plus timide qu'à l'accoutumée. Et là, il prend ses responsabilités, ce qu'il n'a quand même pas beaucoup d'angles. Ça va jouer la montée de balles. Emmerick Anzuni. Oh, le bel arrêt de Patrice Annenay ! Tremblés qui fait beaucoup moins de petites erreurs qu'en première mi-temps. Allez, ça y est, le but de Créteil avec cette action et ce but. sur Igo. Oh, le but, oui ! C'est dedans ! Oh, le but ! De nouveau ! Oh ! Oh ! Portela, plein d'opportunisme ! Sur ce ballon ! Oh ! Magnifique tir à la hanche ! Regarde Juan Siakam, coin court Oui c'est dedans Là c'est le moment pour Tremblay Ils sont un de plus pendant deux minutes Première possession réussie Si Soko qui vient la mettre dans la lucane Plus trois Créteil qui s'assure peut-être Une victoire ce soir De Pedro porté là C'est peut-être le mot de la fin But pour William Benezzi Et c'est terminé sur cette victoire de Créteil 24 à 20 Créteil souffle un bon coup Par contre le ciel s'assombrit à Tremblay Exactement ouais là c'est sûr que le vainqueur de ce match là Allait prendre une petite bouffée d'oxygène Donc là c'est pour Créteil Maintenant mathématiquement il n'y a rien de fait encore Il reste assez de journées pour que Tremblay puisse éventuellement passer devant Mais là c'est sûr que ça se complique un petit peu Du côté tremblaisien Et donc voilà c'est reinässissement lâché Enfin moi j'ai réellé C'est dur 就是